Et salut à tous et bienvenue sur playerone.tv pour une vidéo. Guten Tag Vanessa! Sadako! Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, moi j'ai fait bien, merci. Donc ce soir nous vous présentons Wolfenstein 2. Oh, c'est allemand. C'est allemand. C'est allemand. Donc pour résumer, Sadako va bien sûr nous faire le game show entièrement en allemand avec un accent très gutteral comme il aime beaucoup vous le faire. En quelques mots, la mission, si vous l'acceptez en achetant son jeu, sera de libérer les Etats-Unis des nazis. C'est ça. Alors les nazis, il y en a partout. Il y en a partout puisque le plan du jeu est effectivement de tuer tous les nazis. Comme vous vous en doutez, c'est un jeu qui permet de tuer tous les nazis. Et pour cela, il y a un arsenal assez complet d'armes assez destructrices et futuristes. C'est ça. Alors c'est vrai qu'encore une fois, tu vois, on devrait faire ça plus souvent, Vanesse, lire les jaquettes. Je vous montre la petite jaquette. Parce que souvent... Attends, on va la montrer de... Ah oui, parce que c'est vrai qu'on est en petit en bas de l'écran. On est en grain. On devrait les lire plus souvent parce qu'il y a des informations parfois qui sont assez bonnes. C'est vrai. Et qu'on ne pense pas vous dire. Voilà. Et parfois qui sont aussi assez mauvaises. Et au moins, là, vous en savez un petit peu plus sur Wolfenstein sans qu'on ait trop besoin de spoiler le jeu. Parce que c'est vrai que... Voilà. Alors on a déjà testé le jeu. C'était avec Thomas. On l'a testé assez tard. Ça, c'est ma copine. Elle est trop énorme. Sigrun Engel. Elle est énorme dans tous les sens du terme. Sigrun. On dirait une autrichienne. Ouais, elle a un accent à l'on énorme. Je ne sais pas si on peut lui parler. Mais elle a été endommagée pendant l'attaque. Sigrun Engel. Reste autre le problème. Et donc, voilà. Elle est juste énorme. J'adore ce personnage. Et donc, voilà. On l'avait testé avec Thomas. Donc, je lui mettrai exactement la même note parce que le jeu reste aussi bon. On refait un game show, Vanes, sur Nintendo Switch. Et bien, pour vous montrer comment le jeu tourne. Parce que c'est pareil. C'est un jeu qui est sorti pour cet été 2018. Et on n'a pas encore eu l'occasion de le faire. Moi, je l'ai montré un petit peu en live quelques fois. Alors, il faut qu'on trouve la section F. Alors, ça, c'est toujours pareil. En revanche, ça reste un défaut du jeu. C'est-à-dire que je me perds sans arrêt dans le sous-marin de Watch the Time 2. Comment ça se fait que tu te perds ? Parce que tu as une map pourrie, en fait. Et tu vois, entrer dans la section F. Ah là, oui, effectivement. Et je ne sais pas du tout où est la section F. Et est-ce que tu sais où tu es déjà ? Non, si je suis là. Ouais. Mais alors, après, où se trouve la section F ? On pourrait imaginer que ce soit... Attends, légende. Stand de tir. Objectif de mission. Mais du coup, on n'a pas d'objectif de mission apparent sur la carte. Tu vois. Donc, c'est assez pénible. Et par quartier, quand tu traverses le... Non, on n'a pas non plus ça. Le sous-marin, tu le sais, quand tu arrives dans une section ? Ouais, normalement, ça te le dit. Mais du coup, voilà. C'est un peu le gros problème de Wolfenstein 2. Le jeu est vraiment génial. Mais ça, c'est vrai que c'est un gros, gros problème. Donc, ce qu'on fait, en général, c'est qu'on se perd pendant 15 minutes. Et puis, ensuite, on finit par trouver. Regarde, il y a le sosie de June dans le jeu. Oh, il y a un petit cochon. Un petit cochon. Oui, il y a un petit cochon. Il y a un air de famille avec June. Oui. C'est le groin qui fait ça. C'est les oreilles. Les oreilles. Donc, la section F, on va la chercher. Je pense que c'est à l'étage. Je me demande si ce n'est pas... Non, Club Creso, Helm. Est-ce que là, ça apparaîtrait, du coup ? Oui, parce qu'au fur et à mesure où tu avances, peut-être que... Des fois, oui, des fois, non. Je pensais que c'était plus dans le hangar, moi, la section F. Secondaire nourrit Rosa. Écoute, on va monter, on va monter, on verra bien. On va lancer un petit peu. Donc, graphiquement, Vanessa, on a deux choses à dire. La première, c'est que... C'est en fumée. C'est en fumée. Je pense qu'il fume beaucoup à l'intérieur. C'est en brumée. Il a fumé partout. Les cigarettes ne coûtaient pas cher à l'époque. Et on a, si tu veux, on a un défaut qui n'en est pas vraiment un. Une petite couchette. C'est un défaut qui en camoufle un autre, si tu veux. Parce que d'habitude, tu sais que dans les jeux Switch, dès qu'on les passe sur télé, on a beaucoup d'aliasing, beaucoup de pixels. Et ça reste très, très moche. Beaucoup de pixels. Beaucoup de pixels. Là, dans Wolfenstein, on n'a pas beaucoup de pixels. En revanche, on a un affichage très flou. Voilà. Donc, en fait, ils ont camouflé l'aliasing. Ah oui, ils ont abaissé la luminosité, en fait. Ils ont avaissé la résolution. Voilà, la résolution, pardon. Oui. Ils ont abaissé ça pour... D'accord, d'accord. Ce qui fait qu'on ne les voit pas, les aliens. On ne les voit pas trop. Après, encore une fois, là, on ne tourne pas non plus sur... Mais après, je trouve que ça ne choque pas ce côté un peu flou. Parce que c'est dans un... Ça y est. Dans un... Sous-marin. Dans un sous-marin, pardon. Je cherchais le mot. Dans un sous-marin. Et l'ambiance s'y prête bien. Oui. Alors après, dans le sous-marin, ce n'est pas vraiment gênant. Mais quand tu vas aller... Ah, c'est peut-être bien là. Tu vois, à force de... Ah, entrer dans la section F. À force de chercher. On a trouvé. Donc là, je pense que ça apparaît dans la carte. Je pense. Alors là, comme tu te dis, Vanesse, ça ne choque pas vraiment dans le sous-marin. Mais tu vas voir qu'après, quand on va rentrer dans un niveau... Notamment les ennemis qui sont plus lointains, c'est plus compliqué. Parce que le fait que ça soit assez flou, tu vas voir que ce n'est pas forcément toujours une partie de plaisir. Oui. Et surtout en lisibilité, ce n'est pas terrible. Oui, dans les combats peut-être. Oui, dans les combats, ce n'est pas toujours le pied. Mais cela dit, je tiens à signaler que Wolfenstein 2, The New Colossus, est l'un des jeux les plus impressionnants graphiquement sur la Nintendo Switch. Pour la simple et bonne raison que le jeu ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on connaît sur PC, PS4 et Xbox One. Ils ont juste dégradé la résolution. D'accord. Ils ont dégradé un petit peu quelques modèles 3D, mais pas tant que ça. Franchement, ce n'est pas un truc de fou. Et surtout, ils ont réussi à conserver les magnifiques effets de lumière qu'on avait dans les versions console de salon. Donc vraiment, hormis ce détail de résolution, on a un Wolfenstein 2 qui est très très chouette sur la console de Nintendo. Et c'est une vraie prouesse technique. C'est vraiment très très beau. Alors, est-ce que ça a arrêté l'élice ? Oui, on peut traverser. J'aimerais bien vous montrer quand même quelques combats. Bah oui, moi j'aimerais bien que tu nous montres comment tu les tues tous les nazis. Tous les nazis. Alors sinon, pour ceux qui ne connaîtraient pas Wolfenstein 2, tu l'as bien résumé Vanessa tout à l'heure. On a... Putain, je suis bourré, je n'arrive pas à viser l'échelle. On a un Blasco, CJ Blascovitz, qui est toujours le même depuis toutes ces années. Qui va... Enfin, c'est dans un futur dystopique où l'Allemagne aurait gagné la seconde guerre mondiale. Et donc là, on est aux Etats-Unis. On a quitté l'Europe. Et on est aux Etats-Unis pour... Putain, ces trucs, je les déteste. On est dans les Etats-Unis dans les années 60. Donc, c'est eux qui ont gagné la guerre. Voilà, et il y en a partout. Et là, il y en a partout. Et donc, il y a un héros qui s'appelle Blasco le Barjo. Blasco le Barjo. Le Barjo. Qui, en fait, est le seul homme capable de... Voilà, et c'est à peu près ce qui va se passer. Pour libérer l'humanité. Ouais, c'est vrai qu'on va... On va visiter du chemin encore. C'est ça qui est cool dans les Wolfenstein. C'est-à-dire qu'on n'a pas, comme avant, un seul terrain de jeu. On va en avoir plusieurs. On va même visiter... Ça, c'est un petit spoil, mais je ne vous spoil pas plus, promis. On va même visiter la zone 51. Tu sais, là où il y a les aliens. Ah, oui ! Et ça, c'est juste un truc de fou, quoi. Ah, c'est fou. Il y a des trucs vraiment géniaux dans ce jeu-là. En fait, c'est une petite révolution, guerre américaine, quoi. C'est ça. Ils ont leur revanche. Ouais, et tu parlais tout à l'heure aussi des armes. C'est vrai que les armes de Wolfenstein ont toujours été très, très originales. Et il y a encore une fois plein, plein de choses qui peuvent péter, quoi. Ouais, regarde même celui-là, cette arme. Ouais, elle est cool. Elle est chouette. Boum, je le fais fondre, en fait. Excellent. Victime à l'arme lourde. Ah, mince ! Normalement, il faudrait bouger, mais j'ai beaucoup de mal. Alors, c'est vrai que... Ça doit être l'un des seuls jeux, tu vois, sur Twitch, où je regrette vraiment de ne pas avoir de manette pro. Parce que celle-là, elle est un petit peu petite, quoi. C'est pas super évident pour viser en même temps et tout. Mais bon, on s'en sort quand même. C'est pas non plus... C'est pas non plus catastrophique. Donc voilà pour Wolfenstein 2, The New Order. Si vous avez une Nintendo Switch et que vous n'avez pas fait le jeu ou que vous l'aviez fait sur PS4, Xbox One ou PC et que vous avez envie de l'emmener en vacances, eh bien, moi, je trouve que c'est quand même une super version qui mérite largement d'être présente dans votre ludothèque pour la simple et bonne raison que le portage a été extrêmement bien fait. On n'est pas dans le flou de Doom ni dans les défauts qu'on peut avoir sur d'autres productions à Nintendo Switch. Et là, on a vraiment le jeu, on a l'expérience authentique, Wolfenstein 2, The New Colossus, au fond de sa poche. Et ouais, c'est bien joué, Panic Button. Faites-vous plaisir. C'est vraiment une très bonne pioche, ce Wolfenstein 2. Et bon combat. Voilà, voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci, Vanes, de m'avoir accompagné chez les nazis. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt. On ne trouve pas de méchants. Ils sont tous partis. Ils ont peur de nous. Ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Et nazis. Où êtes-vous ? On va venir vous tuer. C'est eux qui vont venir. Hop. Pas de nazis. Pas de nazis. Ils sont tous kaput. Kaput. Kaput nazi. Kaput. Si je saute, ça fait quoi ? Et si tu m'en sois toujours, j'en suis arrivé à la fin. Ah, bah c'était là. Qu'elle élèvera nos enfanceurs. Il a la voix de Bruce Ulysses. Ah, j'entends pas bien. Excellent. Bah, il est mort, le mec qui doublait. Il était très bon aussi. Je ne dis pas ça parce qu'il est mort. Oui. Ah, ça pétarade. Il est décédé. Ah, mais ils sont là. Oh, merde. Oh, merde. C'est toi qui es mort. Oui, c'est moi qui es mort. Non, non. Non, non. C'est parti !